BX1+, 12h-14h, toujours plus d'actu, avec Fabrice Gonfilet. Bonjour Eric Bossman. J'avais que ça à faire, bonjour, je suis passé dans le quartier. Ouais, Colplay, Stromae, ça va vous êtes client ? Ah oui, ça va, c'est encore ma génération, ça va. Le rap aussi d'ailleurs, c'est un truc... Alors vous êtes avec nous, vous êtes sommelier, mais on vous a invité pour parler d'un bouquin, ça s'appelle Zero Waste, sous-titre Recette gourmande sans gaspillage. Ça veut dire que la cuisine et le vin se mettent à l'air du temps, on fait du bio déjà, et en plus maintenant on fait du zéro déchet. C'est possible de faire une cuisine zéro déchet ? Alors pour être tout à fait honnête, c'est l'essence même de la cuisine, de faire zéro déchet. Souvenez-vous quand votre grand-mère ou votre maman faisait du boarding, ou faisait de la chapelure avec du vieux pain séché, etc. Ça a toujours été le truc. Quand on fait un fond dans un restaurant, c'est du zéro déchet. Est-ce que fiez la cuisine classique ? Donc j'explique ce que c'est qu'un fond, pour les petits jeunes qui... Une base de sauce. Voilà, on récupère ce qui sort des os, etc. Pour faire une sauce qui va servir effectivement après une autre sauce. C'est ça du zéro déchet à la base. Simplement on s'est un peu fourvoyé à partir des années 90-2000, en faisant de la cuisine. Alors quand on fait le cœur de cabillaud et qu'on utilise 150 grammes sur une pièce de 300, qu'est-ce qu'on fait des 150 grammes restants ? Alors on peut les donner au personnel, c'est ce qui se fait dans les restaurants bien gérés. Mais il y a de moins en moins de restaurants bien gérés et de plus en plus de nés fast-food. Et là on fait n'importe quoi et voilà. Donc ça veut dire qu'avec ces vieux os, avec ces carcasses de la tête de crevette par exemple, avec tout ça on peut faire des sauces, des bouillons, plein de choses. Et on peut même récupérer, là il y a une recette, c'est ma recette favorite. Ce n'est pas moi qui suis l'auteur des recettes, quelque chose soit bien clair. Donc c'est un ouvrage collectif, il y a Madeleine Escafie et Laura Perea qui font les recettes. Il y a Vincent Boudouin qui a fait le texte, il y a Chris Jacob pour les photos. Et vous, vous faites l'accord vin, votre spécialité. Les accords boissons, exactement. Tout ce qui se boit. Avec pas mal de belles, pas mal de locales. Bières, vin, un peu d'alcool même de temps en temps. Même des softs, il y a des trucs sans alcool aussi. Parce que je ne suis pas qu'alcoolique professionnel, je peux être plus large. Et c'était un chouette travail parce que le projet au départ lancé par Marc et sa compagne Madeleine est un projet complètement fou. Il faut rencontrer l'entrepreneur, le gars, ses rêves n'ont aucune limite. Et donc il vient et il me dit, voilà on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. J'ai dit, attends mon garçon, moi des livres, j'en ai déjà fait un paquet. Autant d'exemplaires, ça ne va pas le faire, il faut réfléchir autrement. Et puis on est parti, on a ajouté de la réalité augmentée. Parce que je l'utilisais moi sur mon spectacle. Alors ça, il faut expliquer. Donc ça veut dire qu'on a un bouquin qui est quand même déjà assez épais. Donc on a 170 pages à peu près. Mais il y a aussi une application et donc on peut avoir des compléments. Voilà, il y a une application qui est gratuite. Au papier, oui. Qui s'appelle AdminTit. Vous téléchargez. Et en fait, c'est le nouveau QR code en fait. Pour être simple, c'est au lieu de tomber sur une photo ou sur un site internet. On arrive sur une plateforme. On ne peut pas y accéder autrement que par là. Et là-dessus, on a plein de conseils, plein de tours de main. Moi, j'explique des trucs, mais il n'y a pas que moi. On voit surtout les mains des deux chefs. Des cuisiniers et des cuisinières qui agissent. Et ça permet de... Je pense que ça permet à beaucoup de gens de se rassurer. C'est un peu le côté... Le problème de la cuisine, c'est quoi aujourd'hui simplement ? C'est que simplement, on a perdu le sens de la cuisine. Et que l'on n'a pas... Je veux dire, on n'ose pas. Alors que c'est simple. On n'est pas obligé de faire des trucs avec des petites fleurs, avec une pince à épiler. On peut faire de la vraie nourriture aussi. Et on n'ose pas. Et là, en regardant les tutos, on y arrive. Voilà. On va donner quelques exemples de recettes, tout à l'heure. On va expliquer ce qu'on peut boire avec ces recettes. Mais l'idée globale, quand même, c'est qu'on doit arrêter le gaspillage. Exactement. L'idée globale, c'est de revenir à des valeurs basiques. C'est que... Je veux dire, le... On vient d'avoir une grosse conférence de presse du gouvernement bruxellois. C'était hier, qui a insisté sur... Ok, on va faire des mesures coercitives pour limiter les voitures diesel, les voitures thermiques. On va investir dans l'isolation. On va investir dans des bâtiments passifs. Mais il y avait un troisième volet. C'était l'alimentation durable. On va essayer de favoriser les circuits courts. Et on va essayer de valoriser nos déchets. La valorisation des déchets, ça passe aussi par la cuisine. Bien sûr. Ça passe par la non-création de déchets. Aujourd'hui, il y a un non-sens. Vous achetez des produits bio en grande distribution. Déjà, bio et grande distribution, ça ne fonctionne pas. Surtout quand c'est sous un cellophane. Mais quand ils sont... Et c'est obligatoire. C'est une législation. Ils ne peuvent pas toucher des produits non bio. Donc, on génère plus de déchets. Les gens qui achètent leur nourriture sur Internet génèrent une pollution hallucinante, des déchets hallucinants. Des coûts de transport. Des coûts de transport. Il y a une entreprise qui est très active sur le marché belge. Ils viennent de Hollande. Et ils vous livrent le poivre emballé dans un petit sachet en cellophane. Etc. Etc. C'est aberrant. Allez, on va sortir de tout ça. Pour sortir de tout ça, Zero Waste offre quelques pistes de solutions. On tourne une page de pub. Parce qu'on n'est pas des anges non plus. Il faut qu'on vente. Et après, on donne des exemples de recettes. Toujours plus d'actu. On est avec Eric Bossman, sommelier. Il a été autrefois meilleur sommelier de Belgique. C'était en 1988. Et on parle avec lui de ce livre, Zero Waste, des recettes de cuisine, pour apprendre à moins gaspiller quand on veut bien se nourrir aussi. On va donner quelques exemples. Eric Bossman, avec du vieux pain, vous faites quoi ? Avec du vieux pain, on fait de la chapelure. Voilà. Donc on peut faire des fichetiques, par exemple. On peut faire des fichetiques, tout à fait. On peut faire du bodding, une bonne recette bruxelloise, que l'on appelle pouding ailleurs, mais nous on l'appelle bodding, avec des raisins secs, etc. Avec du vieux pain, on peut faire plein de trucs. Avec de la croûte de parmesan, vous faites quoi ? Avec la croûte de parmesan, je refais de la chapelure. On peut faire du minestrone. Du minestrone pour l'étonnant, oui. Et avec du mar de café. Ah, on peut cuire ses légumes dans le mar de café. Et ça, ça donne des résultats assez étonnants. C'est un truc auquel on... Alors, il faut du mar de café, pas du mar de capsule. Parce qu'il faut savoir que la capsule est ultra-polluante, de l'aluminium et du silicone. Donc arrêtons de boire du café en capsule. Prenons-le en papier, au moins on peut le brûler. Mais donc le café à l'ancien, le fil fra café. Là, on peut réutiliser pour cuire les légumes. Et là, on peut réutiliser pour cuire les légumes. Alors, vous êtes le sommelier. Donc vous avez fait les accords 20 boissons, les fichetix dont je viens de parler. Vous conseillez de boire quoi avec un fichetix ? Oh, certainement. Si c'était du vin, c'est un vin blanc très sec, très nerveux. Et si c'est une bière, on va prendre une bière locale. On va prendre une bière comme la Taras Bulba ou quelque chose comme ça, avec pas mal de caractère. Oui. Si j'ai fait mon minestrone avec ma croûte de parmesan, je bois quoi avec ? Alors, moi j'aime beaucoup jouer, comme toi, toujours local. Donc minestrone, c'est italien. Je vais aller chercher un rouge italien. Et si je ne prends pas un rouge italien, je vais essayer de trouver, par exemple, on pourrait trouver un rouge fait au château de Biou, du côté de Namur. Comme ça, on n'est pas trop loin. Là, dans le bouquin, vous parlez d'un Émilie Romagne, par exemple. Voilà. Alors, si j'ai fait un burger, et qu'avec mon burger, j'ai mis du chou rouge lactofermenté, c'est une des recettes dans le bouquin. Vous mettez quoi avec ? Un des cauchemars. Quand on parle de burger, déjà, j'ai le fond de la gorge qui se retourne. Donc, qu'est-ce que j'ai mis avec le burger ? Certainement un coca ou un truc comme ça. Non, vous avez mis du Malbec. Du Malbec, évidemment. Puisqu'on est un Molenbeek, le Malbec, c'est évident. Oui, là, c'est un peu facile. Et alors, là, par contre, ça m'a vraiment étonné. Céleri rave. Qu'est-ce qu'on me voit avec du céleri rave ? Le céleri rave, celui qui est cuit entier, ça, c'est une recette de dingue. J'ai encore fait hier soir, c'est dingue. Et là, je ne sais pas ce que j'ai conseillé dans le livre, très honnêtement, mais moi, je mettrais un blanc, très riche, très charnu, plutôt beau chardonnay, une marsane, une roussane, enfin, un truc avec beaucoup de caractère. Chandeol, qui est une bulle de chardonnay, je me rattrape bien, qui vient de Wallonie. Et qui a même été classée comme aussi bon, voire meilleur que des champagnes. C'est un peu plus nuancé que ça, mais c'est un produit qui est très bien fait, qui est un effervescent. Il y a des très bons effervescents, maintenant, en Wallonie. Il y a le Chandeol, il y a la Cuverufus, il y a le Château de Biou, il y a le vin de Liège, qui fait un truc qui s'appelle l'Insoumise. Pour une fois que la Wallonie est en tête dans quelque chose, c'est en pinard, c'est quand même pas mal, je trouve. Alors, Zero Waste, ça sort chez Pépite Édition. C'est un bouquin qu'on peut offrir, maintenant, ou pour les fêtes de fin d'année. C'est un cadeau idéal. Voilà, et donc, on rappelle, c'est bouquin plus application avec des vidéos, et théoriquement, ça va être renouvelé. En fait, l'application permet de mettre à jour régulièrement sur la plateforme. Il y a un engagement que ce soit mis à jour pendant trois ans, si j'ai bien lu dans le bouquin. C'est en tout cas ce que Marc a promis. Je ne sais pas si vous verrez vieillir dessus ou pas. Allez, on va quitter ce bouquin 30 secondes pour dire que vous avez toujours votre wine man show, comme vous l'avez appelé. Tout à fait. Le slogan, c'était ni Dieu, ni Médie, mais du rouge. Médie Rouge, c'est son nom, et je le joue alors juste 30 secondes. Le 25 mars au Cirque Royal. Oui, mais avant ça, vous êtes le 7 novembre au Strophilia. Tout à fait. Et puis, je suis début janvier au Centre Culturel d'Oder Game. Mais le 25 mars au Cirque Royal, ce sera déritatif. 100% des entrées, 100% ce ne sont pas les bénéfices, seront versées à six associations, dont trois bruxelloises, qui viennent en aide à plein de choses. On en reparlera certainement. Voilà, donc ça, ce sera au mois de mars. Donc le 7 novembre au Strophilia, un resto grec du Centre de Bruxelles, pas loin de la place Sainte-Catherine. Et le 6 décembre au Théâtre Le Fourrir aussi. J'ai noté les dates bruxelloises, mais il y a d'autres dates pour les Wallons qui nous regardent sur Proximus TV. Le Centre Culturel d'Oder Game en janvier. Et je me suis laissé dire que vous préparez quelque chose sur un one man bière show. Ça s'appelle l'âge de bière, le spectacle qui mousse. Ça tourne déjà. Et ce sera à Bruxelles l'année prochaine. Ce sera à Bruxelles l'année prochaine. Pour l'instant, ça tourne en Wallonie. Merci Eric Bossman, donc, pour Zero Waste, donc le livre... Oui, ne moquez pas mon accent.